Retrouver un de mes parfums sur quelqu'un, c'est à chaque fois pour moi un bien-être profond. Je suis Patricia de Nicolaï, parfumeur, créateur de métier. C'est-à-dire que je suis un « nez », comme on le précise dans le langage plus familier. Alors, quel est le processus de création ? Le processus de création est à la fois très simple et basique et difficile à vraiment expliquer parce que ce sont des sensations très fugaces et qu'on ne voit pas sur lesquelles nous réagissons, c'est-à-dire avec notre sens olfactif. Mais sur le plan pratique, ça se traduit par des formules de parfums qui sont écrites sur le papier. Une fois pesées, elles reviennent à mon bureau, dans un endroit plus neutre olfactivement, et on les sent, on se critique, on s'autocritique, on critique sa formule, on en écrit une nouvelle, et ainsi de suite. Pour créer un parfum, on peut faire des centaines et des centaines d'essais. Et en fait, c'est fastidieux dans le sens où il n'y a aucune règle mathématique qui s'appuie sur cette création en parfumerie. Contrairement à d'autres domaines, tout est très expérimental et empirique. Les outils du parfumeur, ils sont relativement simples. Ce sont les matières premières issues de la nature ou issues de la synthèse. Ensuite, il faut une balance, il faut de l'alcool, parce qu'on dilue le parfum dans l'alcool pour le sentir et pour le porter. Les outils sont finalement relativement simples. Nous travaillons avec une palette de plus de 350-400 produits dans mon propre laboratoire pour ma propre marque. Après, il y a des parfumeurs qui ont des positions différentes dans des laboratoires différents, et ce n'est pas forcément exactement le même chiffre, évidemment. Le nombre d'ingrédients dans un parfum, il est très variable et il ne donne absolument pas la réponse à la qualité ou à la réussite d'un parfum. Chez Nicolaï, elles sont entre 18 et 35 produits, 35 lignes de matières premières, ce qui n'est pas très long. C'est un bon travail. Quand je démarre pour une création de parfum, je sais déjà un petit peu où je veux aller, évidemment, parce que sinon, on ne pourrait pas... on serait trop dans le flou. C'est ça qui est intéressant et amusant dans le parfum, c'est que parfois, on se laisse aussi un peu guider par les essais qu'on a écrits et qui donnent quelque chose qu'on n'attendait pas forcément. On essaye de maîtriser au mieux, mais il faut aussi savoir lâcher les rênes et se dire, après tout, essayons, on ne sait jamais ce que ça donnera. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on avance. Mais je ne pourrais pas lancer quelque chose qui ne me plaît pas. Je pense que le goût et mon goût personnel donnent cette signature olfactive à ma marque et c'est exactement ce que je cherchais à faire depuis le début de cette aventure, qui a maintenant plus de 32 ans. Moi, je suis issue d'une famille qui était dans le parfum, donc j'ai baigné dans le parfum depuis mon plus jeune âge. Donc forcément, ça m'a aiguillé. Maintenant, est-ce que ça m'a aidé ? Pas forcément, parce que finalement, j'ai pensé au début, en faisant des études, mon oncle s'était rapproché de moi, en me disant, écoute, tu vas te former, puis tu viendras un jour chez Guerlain. Ça ne s'est jamais produit. La maison Guerlain était, dans les années 80, encore gérée à 100% par la famille et surtout par des hommes, notamment le frère de ma grand-mère, qui était le grand patron de la maison et qui n'aurait pas envisagé qu'une femme, une femme de la famille puisse rentrer dans l'affaire, ce qui ne s'était jamais produit auparavant. Des femmes parfumeurs, au début des années 80, il y en avait extrêmement peu. Ça s'est féminisé rapidement après, mais disons que moi, j'étais un peu une pionnière, entre guillemets. Je peux dire que je suis fière de ce que j'ai créé, car je suis assez sûre de mon goût et je sais que chez Nicolaï, les parfums sont très bons. Je pense que... Pas de fausse modestie.